Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une formation qui trouvera ses clients. Donc en particulier on va parler du syndrome de l'imposteur mais également des prix. Je vais vous donner des astuces pour fixer le bon prix de votre formation. Je vais vous donner également des astuces sur le contenu de votre formation. Comment faire pour orienter le contenu de manière à ce que les gens se disent « Ah voilà, c'est ce qu'il me faut, j'ai envie d'acheter ce produit ». Parce que c'est souvent sur ce point que beaucoup de gens échouent. Alors moi je gagne ma vie en ligne depuis 2013. Depuis 2013 c'est mon travail à 100% et je n'ai pas eu besoin de m'exiler fiscalement pour avoir une vie confortable en France tout en travaillant en ligne. Donc oui c'est possible de bien gagner sa vie sur internet à partir du moment où on fait les choses correctement. Alors déjà pour vous donner quelques idées de produits, j'ai été faire un petit tour très rapide sur internet et j'ai regardé ce qui marchait. Alors évidemment ce que je vais vous donner ici ce n'est absolument pas une liste complète. C'est impossible à mon avis de traiter une liste complète mais il y a des gens qui gagnent très bien leur vie en vendant des aides pour les étudiants. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie en bloguant sur le sport. Si vous êtes capable d'apprendre à quelqu'un comment progresser dans sa pratique sportive, vous aurez du succès. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie dans le développement personnel mais en étant ciblés. C'est-à-dire qu'ils vont orienter leur contenu sur la procrastination ou sur le fait de régler ses problèmes affectifs, de régler des problèmes de timidité, de régler des problèmes de parler en foule. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie dans l'apprentissage des langues. Il y a des très très beaux succès dans ça. Dans l'apprentissage de logiciels, vous pouvez faire fortune en vendant des formations sur Excel ou sur PowerPoint ou sur Photoshop ou j'imagine même sur SAP si on s'adresse à des professionnels. Vous pouvez avoir de très beaux succès commerciaux en bloguant sur la musique, la création de musique, l'apprentissage d'un instrument. Toutes les pratiques artistiques sont des supports qui peuvent amener à des formations qui vont bien se vendre. Vous pouvez aller dans la thématique de la séduction, de la rencontre. Vous pouvez aller dans la thématique du pari sportif. Vous pouvez aller dans la thématique de la photo. Et là encore, en ciblant, en ciblant par exemple sur la photographie urbaine ou alors la photographie animalière, les sujets sont vraiment hyper vastes. Vous pouvez vous adresser à des professionnels qui tiennent des business en dur, comme par exemple comment réussir à monter et faire tourner un restaurant, et vous adresser typiquement à cette catégorie-là et leur donner des solutions qui sont vraiment spécifiques liées à leur métier. Donc, on voit bien que le champ, il est énorme. Moi, je le fais depuis 2013 et pas que dans le webmarketing. J'ai d'autres blogs qui fonctionnent, qui ont fonctionné et qui sont dans des thématiques qui ne sont pas du tout liées à ça. Dans cette vidéo, on va parler de 9 points, 9 points qui vont vous aider à créer la bonne formation, celle que les gens vont vouloir acheter. Alors, le premier sujet dont je voulais parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur ? C'est tout simplement de se dire, je ne suis pas assez fort dans ma thématique pour pouvoir y vendre des produits. En fait, vous avez deux choix. Vous avez deux options. Soit vous êtes déjà un expert dans votre thématique, soit vous êtes simplement ce qu'on appelle un débutant enthousiaste. Et c'est ça qui est génial, c'est que les deux fonctionnent en ligne. Moi, je vais vous donner un exemple qui illustre très bien cette situation. En 2013, j'ai monétisé un blog sur le tir sportif, un tout petit blog dans une toute petite niche, et j'ai réussi à gagner 30 000 euros par an rien qu'avec ce blog. Donc, même avec une petite liste, une petite niche, on peut réussir à générer des sommes intéressantes. Moi, je ne suis pas un champion de tir sportif. Je ne suis même pas professeur de tir sportif. J'étais simplement un pratiquant enthousiaste. Et c'était ça le message de mon blog. C'était de dire, voilà, moi je suis comme vous, je démarre à un niveau très modeste, par contre, moi je me forme, je teste, et ce qui marche, je le partage avec vous dans mes produits. Eh bien, les gens ont absolument adhéré à la démarche. Donc, même si vous n'êtes pas forcément un expert aujourd'hui dans votre thématique, vous pouvez vous positionner comme l'enthousiaste qui a envie de montrer ses progrès. Et à partir de ce moment-là, le syndrome de l'imposteur n'a plus de soucis, puisque finalement, tout votre contenu gratuit, ça va être votre contenu de test. Vous allez expliquer aux gens que vous avez lu tel bouquin, que vous avez testé telle chose, que vous avez obtenu tel résultat. Et les gens vont être intéressés par ça. Les gens vont être vraiment intéressés par ça. Et derrière, vous pourrez créer un produit qui va être « Voici tout ce que j'ai appris, voici le chemin qui fonctionne. J'ai éliminé tout ce qui ne fonctionne pas, voici le chemin qui fonctionne. » Donc, même si vous n'êtes pas un expert dans une thématique, vous pouvez réussir à créer votre formation. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est le quoi. De quoi va parler votre formation ? Et là, on fait souvent, souvent une erreur, c'est qu'on confond sa propre vision des choses avec le marché. Moi, quand je bloguais sur le tir sportif, j'étais persuadé que créer une formation sur la préparation mentale était absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que moi, quand je pratiquais ce sport, eh bien, dès qu'il y avait un petit peu d'enjeu, dès qu'il y avait un pari, ou dès qu'il y avait un classement, ou dès qu'il y avait un petit peu de compétition, j'avais tendance à perdre mes moyens et j'ai vraiment dû travailler la préparation mentale. Le souci, c'est que tout le monde ne souffre pas forcément de ce problème. Et moi, quand j'ai créé mon produit sur la préparation mentale, eh bien, j'ai eu le plus grand mal à le vendre. Ce n'était pas ce que le marché attendait. Donc, ne faites pas cette erreur. Ce qu'il faut, c'est que vous alliez identifier ce que les gens recherchent. Et il y a plein de sources pour ça. Les forums, les groupes Facebook, les commentaires dans les autres blogs, les bouquins déjà écrits sur Amazon. Tout ça, ça va vous donner des pistes, des idées sur ce que les gens recherchent. Vous pouvez même paramétrer votre autorépondeur pour que les gens qui s'inscrivent à votre liste reçoivent un petit email dans lequel vous allez leur demander quel est leur problème. Et puis, ça va inciter les gens à vous répondre et à échanger avec vous et ça va nourrir votre réflexion. Donc, le produit qui se vend, ce n'est pas le meilleur produit du monde. Le produit qui se vend, c'est celui qui va résoudre les problèmes des gens. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui est mauvais au tiers sportif et qui peut devenir bon, voilà ce qu'il veut acheter. Il ne cherche pas à améliorer sa préparation mentale. Non. Ce qu'il veut, c'est réussir à faire le score de 25 sur 25, par exemple. Le troisième point dont je voulais vous parler, c'était de faire des tests. Faites des tests pour voir si le marché est réceptif. Une fois que vous avez identifié votre sujet, ce que vous pouvez faire, c'est créer un mini produit sur le sujet. Alors, peut-être que votre produit, il va faire 3, 4, 5, 6 heures de contenu, peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, mais en général, on part sur des produits quand on va vouloir les vendre aux alentours de 200 euros qui doivent faire 4, 5 heures. Il faut que ce soit un peu des produits costauds. Mais comment être sûr que ce sujet, ce que le marché attend et comment ne pas gâcher son temps finalement ? Comment ne pas se retrouver dans une situation où vous allez passer des heures à créer un truc qui n'est pas le bon ? Eh bien, vous allez créer un mini cours. Vous allez reprendre le même sujet et vous allez créer quelque chose, par exemple en audio, qui va faire 50, 60 minutes où vous allez régler le problème de façon très, très macro, sans rentrer vraiment dans les détails. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Vous prenez un téléphone, fonction enregistreur vocal, vous vous mettez dans une pièce et voilà, vous écrivez un petit plan et vous faites un mini cours de 50, 60 minutes et vous allez proposer un échantillon de votre liste. Vous allez le proposer à 20, 30 % de votre liste à un prix vraiment cassé. À un prix vraiment cassé et vous allez dire aux gens, ben voilà, je voulais parler de ce sujet, je peux vous aider à résoudre ce problème et en plus de ça, le produit ne coûte que 7 ou 17 euros. Alors, ne croyez pas que vous n'allez pas gagner d'argent avec parce qu'à ce prix-là, en général, on vend beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Mais au moins, vous verrez si ça prend. Au moins, vous verrez si c'est le bon sujet et ensuite, vous pourrez aller créer quelque chose de beaucoup plus gros une fois que vous aurez la certitude que ce que vous proposez est la bonne chose. Donc, ça nous amène au point numéro 4. Une fois que vous avez testé votre mini produit et que vous avez validé votre sujet, eh bien, vous allez passer au point suivant qui est la création du produit. Un petit conseil tout simple, prenez une feuille et écrivez le but de votre produit. Ça doit tenir en une phrase de 2, 3 lignes et vous allez mettre ça sur votre bureau, sous votre nez pour ne pas vous disperser. Par exemple, le but de mon produit est de montrer comment aux tireurs sportifs débutants, comment atteindre le score de 20 sur 25 en moyenne. Voilà. Ça vous permet ensuite d'être vraiment cadré. Le but de mon produit est de montrer aux gens qui pratiquent l'équitation comment acheter le bon cheval. Le but de mon produit est de montrer aux étudiants en médecine comment réussir leur première année. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment cadré, vraiment ciblé et vous mettez ça sous votre nez. De cette façon, vous allez vraiment être ciblé par rapport aux problèmes que vous avez identifiés et encore une fois, les gens, ils n'achètent pas le meilleur produit du monde. Les gens, ils achètent le produit qui va résoudre un problème. Donc, c'est vraiment important de garder ça sous son nez. Ça nous amène au cinquième point. Pour créer un produit, vous avez besoin de créer un plan. Plus votre plan est détaillé et plus c'est facile. Et ce que je vous conseille, en fait, c'est de penser le plan de votre produit comme une notice de micro-ondes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand on veut faire un e-book, quand on veut faire une formation PowerPoint, peu importe, il faut penser ça comme une notice de micro-ondes. Une notice de micro-ondes, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vous permet d'utiliser un outil que vous ne savez pas utiliser. Donc, en gros, vous êtes au niveau 0, démarrage, et on veut vous amener au niveau 10, utilisateur qui sait se servir d'un micro-ondes. OK ? Et pour arriver au niveau 10 dans l'utilisation du micro-ondes, la notice, elle vous explique ce que vous devez faire. 1, brancher. 2, ouvrez la porte. 3, allez dans le menu. 4, faites ceci. Et votre produit, c'est simplement ça. C'est de dire, les gens aujourd'hui sont à ce niveau-là, en suivant mon cours, ils vont arriver à ce niveau-là. Pour passer de là à là, il y a 7, 8 étapes à suivre. Eh bien, chacune de ces étapes, je vais les détailler comme une notice de micro-ondes. Faites ceci, faites cela, vérifiez tel point, voici la checklist pour vérifier que c'est bon, voici les principales erreurs à éviter, voilà, maintenant que ça s'est fait, on passe au point numéro 2. Faites ceci, faites cela, voici les principales erreurs à éviter, voici les outils qui vont vous permettre de vérifier que c'est bon, maintenant que c'est fait, passons au poids suivant, etc., donc si vous avez un blog sur la randonnée et que vous voulez créer un produit sur comment préparer son tour du monde pour moins de 10 000 euros, eh bien, vous allez dire, étape 1, je ne sais pas moi, organiser sa vie professionnelle actuelle, donc prévenir son patron, faire jouer tel article de loi pour prendre un congé sabbatique, etc., point numéro 2, l'itinéraire, point numéro 3, le budget, point numéro 4, comment communiquer avec ses proches, point numéro 5, etc., donc vous voyez, moi, je n'y connais rien en randonnée, mais rien que là, entre guillemets, en freestyle, rien qu'en appliquant la technique de la notice du micro-ondes, j'arrive à pondre quelque chose qui peut ressembler à un plan, donc si vous y mettez une demi-journée, ça ne demande pas plus de boulot que ça, une demi-journée bien concentrée, vous y arrivez en appliquant la technique de la notice du micro-ondes. Point numéro 6, le matériel, comment créer une formation, alors c'est super simple, de l'audio, avec un smartphone qu'on enregistre, de la vidéo, donc vous vous filmez avec un téléphone ou avec un caméscope ou avec un appareil photo comme je le fais ici, un micro qui est branché, terminé, encore plus simple, la tablette graphique, alors où est-ce qu'elle est ma tablette graphique ? Attendez, je vous la montre. Tablette graphique, ça c'est pour faire des petits schémas que votre ordinateur va enregistrer, donc il vous faut un logiciel de capture d'écran type Camtasia, type Screencast-O-Matic, moi j'utilise Screencast-O-Matic et un logiciel de dessin qui s'appelle Artrage. Vous pouvez aussi utiliser PowerPoint et pareil, un logiciel de capture d'écran et c'est très facile comme ça de créer un cours. Voilà, donc niveau matériel, c'est évident. Comment vendre votre cours ? Alors ça, c'est le point numéro 7, je vais vous donner des conseils sur les basiques de la page de vente. Les gens, ils cherchent des techniques de manipulation dans les pages de vente, la petite formule qui va vous permettre de vendre 3 ou 4 fois plus, machin. En réalité, ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe vraiment dans la page de vente, c'est une structure générale et des conseils d'écriture à appliquer. La structure générale qui fonctionne, elle est en 3 étapes. En gros, il y a 3 grands blocs dans une page de vente. Il y a l'exposition du problème, voilà, vous êtes en galère, voici ce que vous ressentez. Vous voulez partir en voyage autour du monde parce que vous en avez ras-le-bol de votre vie, parce que vous avez envie de découvrir le monde, parce que vous avez besoin de nouveaux horizons, parce que vous vous sentez étouffé, parce que vous voyez les merveilles, parce que vous avez besoin de liberté, ça c'est la partie problème. Vous dépeignez les problèmes et ce que les gens ressentent. Point numéro 2, vous faites monter le désir. Vous faites monter le désir pour la solution. Et comment on fait pour ça ? On dit, ben moi j'y suis arrivé. Moi j'ai tout plaqué, je suis parti faire le tour du monde, j'avais 500 euros en poche. Voici ce que j'ai fait. Il y a des gens qui peuvent le faire. Et vous projetez les gens, imaginez ce que vous allez ressentir quand vous serez passé à l'action. Vous voyez, vous faites monter le désir pour la solution. Et enfin, le troisième point, le troisième gros bloc, c'est la présentation de la solution. Voilà. Vous avez tel problème, vous avez envie de le régler, ben moi je peux vous le régler en faisant ça, ça, ça. Et là vous mettez le détail. Voilà. Je vous propose une formation qui contient ça, qui permet de résoudre ça, qui permet de faire ceci, qui permet d'obtenir tel résultat. Et à la fin, vous mettez le prix. Ok ? C'est ça dans les grandes lignes de page de vente. Ok ? Le problème, faire monter le désir, présenter votre produit. Pas plus compliqué que ça. Et après, il y a des techniques d'écriture comme faites des phrases courtes, aérez vos paragraphes, adressez-vous au lecteur, dites vous plutôt que je, projetez-le vers le futur, en utilisant justement les temps adéquats. Donc, vous allez découvrir, vous vivrez un grand moment. Après, il y a plein de petites techniques d'écriture, mais c'est juste, si vous voulez, le fignolage. D'accord ? C'est le fignolage, c'est important, mais ce n'est pas le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est les trois parties. On arrive au point numéro 8, comment mettre en vente ? Quels sont les outils pour mettre en vente ? Alors ça, les gens, c'est toujours la grande question, ah mais comment est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas dur, à partir du moment où vous voulez gagner de l'argent, vous créez une auto-entreprise. Vous allez sur l'auto-entrepreneur.fr avec votre numéro de sécu et en deux heures, c'est fait. Et si vous êtes salarié, vous pouvez le faire et ça ne change rien, vous êtes toujours affilié au régime général de la sécurité sociale, par exemple. Donc, c'est très pratique, on peut être auto-entrepreneur à côté de son boulot. Attention toutefois, il y a des contrats de travail dans lesquels les employeurs réclament l'exclusivité. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous voulez le dire à votre patron ou pas. S'il n'y a rien d'écrit, moi, je pense qu'il est plus correct de dire à votre patron que vous avez un projet annexe. Ça, c'est à vous de voir, mais faites attention. Moi, il m'est arrivé de bosser dans des entreprises où il était clairement écrit les cadres n'ont pas le droit d'avoir une activité annexe de type auto-entreprise, blablabla. Vous avez le droit d'aller dans un club sportif, vous avez le droit de faire du bénévolat au resto du cœur, mais vous n'avez pas le droit de monter un business à côté. Ça dépend, vous lisez votre contrat de travail s'il y a quelque chose ou pas. Mais bon, voilà, vous allez créer votre auto-entreprise. Vous allez recevoir de la part des autorités administratives votre numéro de SIRET. Tout ça, ça se passe par courrier, machin. Et après, vous avez simplement besoin de déclarer votre chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre. Ça se fait en ligne. Vous dites, ben voilà, j'ai gagné 10 000 euros. L'État, il va vous dire, vous me devez tant. Alors, le taux normal, il tourne autour à peu près de 25 % pour l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est au chômage ou des choses comme ça, on peut obtenir des allégements de charges pendant les premières années. Donc, il faut appliquer ce qu'on appelle l'acre ou l'encre, je ne sais jamais. Enfin voilà, vous cherchez un peu sur Internet. Il y a beaucoup de choses pour alléger les charges. Donc ça, c'est le point de vue légal. Ensuite, il vous faut un truc pour sécuriser le paiement. Ben ça, c'est Paypal ou Stripe. Voilà, c'est les deux grands. Paypal ou Stripe, ça va permettre aux gens d'utiliser leur carte bleue en toute sécurité parce que ce n'est pas vous sur votre blog WordPress qui allez assurer le paiement. Il faut une structure vraiment solide pour pouvoir le faire et qui inspire confiance. Donc, Paypal ou Stripe, il faut simplement un système de vente. Kuneo ou Learnybox ou GetDPD. Enfin, il y en a plein. Moi, personnellement, j'utilise Kuneo. Je trouve que niveau qualité du support, praticité de l'outil, fiabilité, prix, c'est le top. Voilà, c'est vraiment génial. Mais bon, il y en a d'autres. Après, vous prenez celui que vous voulez. Donc ça, c'est le huitième point. Le neuvième point, c'est le prix. Quel prix je dois mettre pour ma formation ? Alors là, c'est pareil. Alors les gens, c'est est-ce qu'il faut mettre un prix qui finit par un 7 ou un prix qui finit par un 9 ? Alors ça déjà, c'est un peu entre guillemets du bullshit. Les prix qui finissent par un 7 ou par un 9, vous n'êtes pas au champ, vous n'êtes pas Amazon, vous n'allez pas vendre 50 000 articles et vous avez besoin d'aller chercher le 0,2% en plus grâce au bon prix. Non. Ce qu'il vous faut déjà, c'est un produit qualitatif vendu au prix juste. Ok ? Il y a des gens, et moi je le vois parce que les gens m'envoient des emails pour se plaindre de certaines pratiques. Il y a des gens qui vendent des produits 1 000 ou 2 000 euros et les produits sont juste merdiques. Et j'en vois, et donc, et en plus de ça, ils sont, là où ils abusent, c'est que derrière, ils jouent sur les clauses de remboursement. Typiquement, c'est quelqu'un qui va vous vendre un produit 300, 500, 1 000 euros, 2 000 euros, et puis en tout petit, il va dire, voilà, il est satisfait ou remboursé, mais pour qu'il soit remboursé, vous devez me prouver que vous avez appliqué. Donc en gros, dans la formation, il dit, ah ben, il faut écrire 50 articles de blog. Eh ben, tant que vous n'avez pas écrit vos 50 articles de blog, vous l'avez dans le cul, il ne vous rembourse pas. Même si écrire 50 articles de blog, ça ne sert strictement à rien puisqu'il vaut mieux en écrire 5 et les promouvoir. D'accord ? Donc, ce genre de pratiques, moi je ne les recommande pas. Je ne recommande pas de vendre des produits à 2 000 euros, sauf s'il y a vraiment de l'accompagnement personnalisé. Ouais, si vous avez un produit à 2 000 euros et qu'on peut vous appeler pour discuter du truc avec vous, là d'accord ? Ok. Si on peut vraiment vous envoyer les problèmes et vous les gérer, là ok, d'accord. Mais vendre un produit à 2 000 euros, juste le mec, il va recevoir 10 heures de formation audio et pas de support, ça s'appelle du vol. Donc en gros, c'est le niveau d'accompagnement déjà qui détermine le prix. Si vous expliquez aux gens ce qu'il faut faire et qu'il n'y a pas de support, derrière, vous pouvez monter jusqu'à une centaine d'euros. Voilà. Après, il y a un autre impact, il y a un autre critère, c'est l'impact que ça a sur la vie des gens. Il est clair que si vous apprenez aux gens comment gagner de l'argent en ligne, ça a un gros impact sur leur vie, vous pouvez le vendre plus cher. Si vous expliquez aux gens comment devenir meilleur en tir sportif, c'est un petit impact sur leur vie donc vous ne payez pas à le vendre trop cher. Moi, les produits que je vendais sur mon blog de tir sportif, ils étaient entre 30 et 50 euros à peu près, 30 à 50 euros et ça marchait très bien et c'était de la formation. Je répondais simplement au support par email. Voilà, on ne pouvait pas m'appeler, machin, truc. Donc, je vendais ça pas trop cher. Je vendais ça, de fait, pas trop cher. Donc, les deux critères, c'est est-ce que votre thématique, elle permet un gros changement de vie ou un petit changement de vie ? Si c'est un gros changement de vie, vous allez vendre en centaines d'euros. Si c'est un petit changement de vie, vous allez vendre en dizaines d'euros. Ensuite, la question, c'est quel est le niveau d'accompagnement que vous apportez ? Est-ce que c'est juste un fichier que les gens écoutent et il n'y a pas de support ? Ou est-ce que vous assurez un support par email ? Ou est-ce que vous êtes carrément en direct avec eux pour les aider ? Plus vous êtes en direct avec eux pour les aider, plus c'est cher. Et là, évidemment, vous pouvez vendre des produits qui vont coûter 2000, 3000 euros si vous les accompagnez dans la longueur et que vous êtes disponible pour les aider. D'accord ? Donc, ce sont les deux critères. Mais posez-vous simplement la question de est-ce que mon produit est bon ? Est-ce qu'il est vendu au juste prix ? Et là, vous aurez déjà des éléments qui vont vous permettre de vous positionner. Si vous n'avez pas envie de vendre un truc à 1000 euros, ne le vendez pas à 1000 euros. Je veux dire, si vous n'êtes pas confortable avec ça, ne le faites pas. Vendez un bon produit au juste prix. Voilà. En tout cas, j'espère que ces 9 conseils vont vous permettre de mieux cibler votre travail de formateur en ligne, de créer la bonne formation, d'arriver à la vendre. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et de la partager. Merci également de mettre en commentaire les points auxquels vous êtes particulièrement attentif lorsque vous créez des vidéos. C'est toujours intéressant. Moi, les commentaires, je les lis tous. Je réponds à 90% des commentaires et j'aime bien échanger avec vous. Autre chose, pour vendre sur un blog, vous avez besoin de trafic. Pour augmenter votre trafic, vous pouvez télécharger une formation gratuite d'une heure. Pour ça, vous allez sur traficmania.com ou vous cliquez sur le lien qui est juste dans la description et vous pourrez recevoir du contenu exclusif. réservé à mes abonnés newsletters, mais vous recevrez également une formation complète sur le trafic qui risque de changer votre vision des choses sur le trafic internet. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. A bientôt sur Traficmania. Ciao !